Bonjour, alors aujourd'hui je vais aborder avec vous une autre polarité. Donc c'est toujours dans la série des capsules éclairage sur les polarités avec les méthodes PIT. Ceci aujourd'hui sera à propos de la colère et qui va avec le calme ou l'apaisement. La dernière fois j'ai abordé tristesse et joie. Là maintenant on va aborder la colère parce que la colère c'est une émotion carrément fourre-tout. Quand on travaille avec les méthodes PIT et en utilisant certains outils, je remarque que derrière la colère il y a mais vraiment énormément d'émotions différentes. Ça peut aller vers l'impuissance, la frustration, le désespoir, le sentiment de rejet, l'injustice. Et en fait je peux nommer quasiment presque toutes les émotions qui existent chez l'être humain. Il va les nommer comme étant de la colère. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que souvent lorsque l'on aide la personne à libérer sa colère, on va trouver la tristesse. Et inversement, lorsqu'une personne accède à sa tristesse, une fois qu'elle a libéré la tristesse, elle va accéder à la colère. Et en fait quelque part, les deux émotions, tristesse et colère, sont comme une polarité. Pourquoi ? Parce que les personnes extraverties qui s'expriment, qui expriment leurs émotions avec une certaine facilité vont accéder en premier à la colère. Les personnes introverties, celles qui intériorisent leur ressenti, qu'ils vivent les choses à l'intérieur, vont accéder en priorité à la tristesse. Et à chaque fois que je travaille avec ma clientèle ou dans les formations des méthodes PIT, nous remarquons que d'abord la personne nous parle de sa colère vis-à-vis d'une situation. Et puis immédiatement derrière, une fois que ça s'est libéré, elle parle de sa tristesse, elle ressent sa tristesse. Et il y a comme une polarité, tristesse et colère. La colère étant beaucoup plus yang et la tristesse étant beaucoup plus yin. Après au niveau des colères, il est nécessaire, il ne suffit pas juste de libérer sa colère. Parce qu'en fait la colère, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une émotion fourre-tout et très fourre-tout. La colère, c'est une façon que l'on a de dire non si on ne sait pas dire non normalement. Ça veut dire que si j'ai du mal à dire non, je vais encaisser un certain nombre de choses. Et à un moment donné, il y a un trop-plein et je m'exprime avec force. Et la colère, c'est pour mettre une limite. Donc il y a un élément positif dans la colère. On est un peu dans une société où quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas évolué, qui n'est pas suffisamment en équilibre, qui présente un aspect de sa personnalité qui est négatif. Donc il y a un gros jugement dans la colère. Et les enfants, quand ils sont frustrés, ils se mettent en colère naturellement. Et c'est pour ça qu'il est très important de laisser les enfants exprimer leur colère, parce qu'ils ont le droit d'exprimer la frustration qu'ils ressentent par rapport à quelque chose qu'ils voudraient avoir et qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc la frustration est un sentiment tout à fait normal et doit être traversée. Donc dans la colère, il y a cette capacité à dire non et on va utiliser cette puissance, parce que la colère est quelque chose, est une émotion extrêmement puissante et quand elle s'exprime, il y a quelque chose de très fort en nous qui sort de nous. Et ce qui se passe chez certaines personnes, c'est qu'elles deviennent presque addictes à leur colère parce qu'elles sentent cette force et elles n'arrivent pas à accéder à cette force autrement que par la colère. Le souci, c'est que quand on se met en colère vis-à-vis de quelqu'un, ce que l'on a envoyé à l'autre, on envoie à l'autre des poubelles, on lui balance notre poubelle sur la figure, quand on envoie cette poubelle à l'autre, ça va forcément nous revenir en boomerang. Donc il est très important de traverser notre colère, mais pas sur les autres, de la traverser à l'intérieur de nous. Peut-être qu'il y a des thérapies où on tape dans des coussins, où on l'exprime verbalement et avec les méthodes PIT, on a des outils pour justement évacuer ce trop-plein de colère parce que derrière, il y a de l'injustice, de l'impuissance, de la frustration. Mais surtout, ce que l'on fait également, c'est qu'on va demander à la personne d'aller chercher qu'est-ce qui se cache sous cette colère, qu'est-ce qu'il y a derrière la colère. Et ça, c'est très intéressant parce que la colère, c'est quelque chose de très extérieur, qui s'exprime de façon extravertie, mais qui souvent ne va pas en profondeur. C'est l'accès à cette émotion, comme je le dis, c'est les enfants accèdent à cette émotion comme ils accèdent à la tristesse, comme ils accèdent à la peur. Une fois qu'on a libéré notre colère, c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus calme et apaisé. Encore une fois, à travers le calme et l'apaisement, si je crée un concept, une croyance, par exemple de zénitude, et que je suis quelqu'un de zen, et donc que je juge la colère comme étant mal, je vais me construire un personnage qui reste calme, imperturbable, toujours dans la zénitude, un peu comme un sage. Encore une fois, il y a un excès. Et cet excès n'est pas porteur, n'est pas évolutif. Parce qu'une fois de plus, la vie, c'est mouvement. Et donc l'alternance des contraires, ça fait partie de la vie. Et à ce moment-là, quand il y a un excès, je vais dire, de calme, qui est un faux calme, forcément, à un moment donné, la bascule va se faire. Je ne peux pas être en inspire et en apnée éternellement. À mon avis, il va falloir que je souffle. Donc il y a ce concept, un peu dans notre société occidentale, et surtout dans les courants dits spirituels, où il n'est pas bien d'être en colère. C'est quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui n'est pas très évolué. Donc ça, ce n'est pas OK. Pouvoir ressentir la colère, pouvoir la traverser à l'intérieur de soi, pouvoir en sortir, est quelque chose de très sain. Quand on libère la colère, on accède forcément au calme. Une fois que je suis dans le calme, soit je m'y accroche, soit je continue à avancer dans le courant du mouvement de la vie, tel que la vie, là où la vie me porte. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre ce qui se passe, accepter ce qui se passe dans ma vie. Aussi, je l'ai un petit peu abordé là tout à l'heure, c'est que derrière la colère, on retrouve énormément d'émotions. Et quand on travaille dans les formations avec les méthodes PIT, on s'aperçoit que quand on descend les couches émotionnelles qui se cachent derrière la colère, on s'aperçoit que l'on va trouver des éléments de rejet, d'abandon, des différentes blessures de l'âme qui viennent de très loin, qui viennent de notre enfance. Et on va reconnecter des émotions profondes qu'on a vécues lors de notre enfance, qui ont été recouvertes par la colère. Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de vous interroger, posez-vous cette question, qu'est-ce qui se cache derrière ma colère ? Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en évacuant la colère, en la libérant, en la traversant à l'intérieur de moi, en faisant du jogging, ou en marchant, ou en parlant, mais seul, avec cette conscience, qu'est-ce que je sens ? Est-ce que je ressens de l'injustice ? Est-ce que je ressens de l'impuissance ? Est-ce que je ressens de la frustration ? Est-ce que je me sens abandonnée ? Explorez l'idée, le ressenti qui se cache derrière votre colère. Parce que là, vous allez accéder à une autre polarité. Si, par exemple, vous avez un sentiment d'injustice, alors, à ce moment-là, on se retrouve sur la polarité justice-injustice. Si vous avez un sentiment de rejet, on se retrouve avec la polarité rejet-acceptation. Donc, du coup, on va travailler avec une autre polarité qui est cachée derrière et qui a besoin, elle aussi, d'être réconciliée puisqu'il y a un déséquilibre. En fait, les polarités sont confortables quand elles sont en équilibre et quand je ne suis pas trop trop loin du centre. Et donc, j'avance de droite et de gauche sans m'écarter du centre. Dès que je pars dans les excès, excès-déficit, ça, c'est aussi une polarité, à ce moment-là, il y a une souffrance et il y a un inconfort. Idem pour la tristesse. La tristesse, qui est non plus introvertie, si vous libérez votre tristesse, vous allez découvrir la colère qui se cache derrière. Ça, je dirais que c'est quasiment à 90% des cas. Une fois que vous avez accédé à la colère qui se cache derrière votre tristesse, à nouveau, vous revenez à la même question. Qu'est-ce que je ressens derrière cette colère ? Et ainsi, vous allez descendre dans la chaîne des émotions. Et nous avons des outils avec les méthodes PIT où nous pouvons descendre dans un enchaînement d'émotions. tristesse, colère, abandon, sentiment de mourir, dépression, différentes émotions qui vont remonter même jusqu'au sentiment qu'on a pu ressentir au moment de notre naissance ou qu'on a même pu ressentir dans notre espace fœtal dont on n'a pas une mémoire consciente mais qui est engrammée dans nos cellules, dans notre mémoire cellulaire, et notre corps régulièrement nous renvoie cette information, nous exprime cette information et on va permettre la libération des toxines engrammées dans le corps alors qu'on n'en a absolument pas consciente et on ne s'en souvient pas. Donc je vais aborder dans la prochaine capsule la polarité peur-courage ou peur-confiance. Là aussi, c'est un fourre-tout j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se cache dans ce fourre-tout et comment apprendre à mieux prendre cette émotion et en faire quelque chose de constructif. Et idem, l'excès du positif, qu'est-ce qu'on va en faire, quel concept se cache dans l'émotion positive auxquels on s'accroche et qu'on ne veut plus quitter. Je vous dis à très vite sur la prochaine capsule et j'espère que cette vidéo va vous aider à clarifier quelques éléments dans votre vie pour pouvoir mieux travailler avec et voir ce qui peut être fait pour vous ramener, pour se ramener soi-même en équilibre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501